Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'up de personnages Et aujourd'hui on va monter un nouveau 5 étoiles R4 Parce que comme vous le savez, je vous l'avais dit dans de nombreuses vidéos que j'ai fait dans les jours qui sont déroulés J'ai des catalyseurs qui expirent et du coup il va falloir que je monte quelque chose Donc voilà, je vais monter avec les 4 qui expirent dans 6 jours Je vais monter la guêpe en 5 étoiles R4 Comme vous avez pu le voir dans le titre Donc voilà, c'est un 5 R4 que je monte de toute façon avec bon coeur Étant donné que c'est un personnage déjà que j'adore Et en plus de ça, deuxième chose, c'est un personnage qui en plus de ça est dans mes teams très souvent Étant donné qu'elle est avec Ghost Donc qu'elle soit éveillée ou non, ça m'intéresse Donc voilà, je vais la monter 5 étoiles R4 Elle ne montera pas R5 en tout cas Ça c'est sûr étant donné que j'ai autre chose à monter en science Enfin en tout cas pour l'instant Voilà, pour l'instant c'est pas dans les plans Après pourquoi pas si je l'éveille Enfin on sait pas, je sais pas du tout Je pourrais pas vous le dire pour l'instant Mais voilà, pour l'instant disons que c'est pas dans les plans Voilà, c'est pas virtuose ce que j'ai demandé c'est sûr Voilà, du coup on va la monter Et après je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut Bon là je suis en maîtrise suicide du coup Elle va prendre un petit peu cher et tout Mais bon, on va pouvoir quand même un peu voir ce que ça tape dans le RDL Voilà, elle va passer à 10 000 ou largement même Largement à 10 000 Hop, et le dernier, toc Voilà, bon la guêpe est montée 10 510 Non éveillée Ouais, du coup on peut prendre les kata Et du coup là notre prochain qui expire c'est dans 9 jours Donc là on en a toujours 6 qui expirent Sachant que j'ai pas ouvert mes derniers cristaux de QA Donc potentiellement on en a encore un petit peu Donc on va aller voir un petit peu ce que ça vaut Donc dans le RDL contre le soldat de l'hiver En tout cas je suis très content parce que c'est vrai que ça va l'améliorer Alors là, pour l'instant que je suis en maîtrise suicide c'est pas ouf Mais quand j'y serai plus Je pourrais vraiment apprécier d'avoir la guêpe montée d'un cran Sachant que je l'utilisais déjà Même quand c'est un quart 3 dans l'acte 6 notamment Vous avez pu le voir Notamment dans la quête de Sentinelle Je l'ai utilisé un petit peu Je me rappelle de l'avoir utilisé dans la quête d'Assaut vigoureux Donc je sais pas si vous vous rappelez le chemin Dans l'acte 6, chapitre 1, quête numéro 6 sur Sentinelle En gros vous allez tout droit après le Heimdall Vous tournez à gauche Et quand vous tournez à gauche vous arrivez sur une île Où en fait les adversaires ont beaucoup de régènes souvent C'est des Wolverines, X-23, Angela Enfin voilà Et dès qu'ils ont leur régène ils sont emblocables Et bah du coup voilà Je me rappelle avoir utilisé beaucoup la guêpe sur ce passage là Voilà donc on va aller voir la guêpe J'adore la guêpe de toute façon Elle a tellement de contrôle de l'adversaire c'est génial Voilà donc là en plus de ça Elle va avoir une petite furie grâce à Avoque Et donc elle va taper comme une dingue Sur son attaque puissante Donc là le petit traumatisme Parce qu'elle est en synergie Et là on est pas mal Là c'est juste une folie Vous vous rendez compte que je suis à même pas 20 coups Je lui ai déjà enlevé 10% Et j'ai pas fait un SP Ah merde par contre ça c'est dommage Et là on va s'amuser Vous voyez Là on s'amuse Parce que là derrière il fait son SP Et 8000 Hop Et encore on peut maximiser ça On peut le maximiser de ouf Parce qu'en vrai là c'est parce que je fais 4 coups Mais si je veux faire encore moins de coups Hop je fais un coup Une attaque puissante Et là vous voyez On peut faire en plus des dégâts de ouf Vous allez voir Vous allez voir pourquoi Voilà Et là ce qui est bien C'est qu'on lui fait un SP3 On lui fait un SP3 pendant la furie Du coup l'attaque augmente de 50% Et en plus de ça Comme j'ai mon combo qui est déjà un peu amélioré Bah voilà Là on fait pas mal de dégâts quand même J'adore la guêpe Vraiment Regardez comment elle tape Regardez comment elle tape C'est trop bien J'adore Bon Clairement je peux pas finir le combat Étant donné que Voilà J'ai pas volonté Donc je perds trop trop de vie Avec les maîtrises suicides Vous voyez je perds 47 par seconde C'est pas faisable Avec un perso qui a si peu de vie Comme la guêpe Mais vous voyez que c'est absolument abusé quoi Cette capacité à taper qu'elle a C'est juste dingue Enfin voilà N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce hub Moi j'en suis totalement content J'adore ce personnage Surtout qu'elle ira super bien en synergie Avec Ghost Bien évidemment Avec Ant-Man également pour la trinité quantique Mais également avec mon Avoc Que j'ai en 5 R4 Là c'est le 4 étoiles Mais parce qu'il est en défense De GA Mais voilà Franchement je suis super content Ça tape super fort Alors là Ça tape encore plus fort Parce que c'est en maîtrise suicide Mais voilà Même hors maîtrise suicide Ça tape super fort Et c'est beaucoup plus safe Que là avec les maîtrises suicides C'est clair Voilà merci à vous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et à la commenter Pour me donner votre avis sur ça N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo de tout type Toutes les soirs à 19h Merci à vous Et bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Merci à vous